Bien, salut tout le monde et bienvenue sur ce stream de découverte de Total War Troy, le nouvel opus de Sega Creative Assembly qui va nous permettre de découvrir un petit peu l'univers de la guerre de Troie avec la mythologie et tout ça. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, je vais voir si le son n'est pas trop fort, je vais régler ça. Donc ce soir on va débuter la future campagne que je vais faire sur la chaîne, donc aussi bien sûr Twitch que Youtube, bien sûr avec les vidéos qui seront mises au fur et à mesure et dès que je pourrais. Alors déjà, j'ai baissé un peu le général, j'ai baissé un peu la musique, les effets je vais les laisser comme ça, les voilà. Ok, je pense que ça devrait être bon comme ça, si jamais il y a eu des soucis au niveau du son, n'hésitez pas à me le signaler, on ne sait jamais. On va lancer ensuite le Twitch sur mon téléphone pour vous lire, si vous êtes là bien sûr. Ok, on est parti. Alors tout d'abord, merci à Sega Creative Assembly de m'avoir donné une clé du Total War Sagatroy, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment grâce à eux que je peux vous faire découvrir ce jeu et donc, et vous faire une, pour pouvoir vous permettre de faire une dit dessus. Donc on est parti, je vais faire une nouvelle campagne. Alors la campagne que je vais faire sur la chaîne, il s'agit de la campagne 2-3 avec le Prince Sector. En difficulté légendaire, je vais vérifier un truc, je vais mettre les batailles à 40 minutes, 20 minutes ça fera trop court. Salut le signe, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Est-ce que tu m'entends bien, est-ce que le son n'est pas trop fort au cas où, s'il te plaît ? Donc on est parti avec le Prince 2-3, alors, Hector, héritier de Priam, donc le roi 2-3 qui est à l'époque, accomplissez des tâches pour votre père Priam, roi 2-3, afin de tenir sa bienveillance. Obtenez un maximum de bienveillance avant votre frère pour le confédérer, lui et la cité 2-3. Donc si on arrive à avoir le score de bienveillance requis avant lui, on peut le confédérer, lui et la cité 3, ce qui peut être très fort. Parfait, t'entends le son du jeu aussi ou ça va ? Alors, la Ligue d'Assoua. Plus vous allez contrôler de terre, plus vos armées recevront des p... Ouais, il a une belle voix, Hector, ils ont bien bossé. Plus vous allez contrôler de terre, plus vos armées recevront de bons bonus. Ah, ça c'est bien, les armées se déplaceront plus rapidement sur la carte de campagne, avec un meilleur moral, moins d'entretien, et des recrutements moins coûteux. Ah bah oui, on lui fait très chaud, mon cinéonore, tu m'étonnes. Aider vos alliés peut les amener à vous remercier avec un présent. Donc si on arrive à coopérer, par exemple, avec notre frère Priam de Troyes, ou un autre allié, on pourrait avoir des petits cadeaux. Alors, au niveau des armées, style de jeu recommandé. L'armée d'Hector est constituée d'unités lourdes, coûteuses, résistantes, et lourdement armées qui peuvent... Ah bah c'est gentil, signéonore, merci. J'espère que la qualité sera au rendez-vous, avec le stream et tout, j'espère que mon PC va tenir, mais je pense. Après, on verra ça en temps réel. Alors, l'armée d'Hector, unités lourdes, coûteuses, résistantes, et lourdement armées pouvant écraser les attaques frontales. On peut avoir accès à 3 héros, sauf le dernier, le quatrième, qui est le archer escamouchard. On a accès au défenseur protecteur, au combattant champion, et au seigneur de guerre mentor. Alors, nos unités de faction avec Hector. Les élus d'Hector, qui sont une infanterie moyenne épée bouclier, une infanterie champion de Troie, de lancier lourd et lancier bouclier, et qui peut changer d'arme. Ils ont aussi des projectiles, ça peut être utile. Un lancier à projectiles, la garde de Troie, qui est un lancier lourd avec une bonne défense, et qui peut changer d'arme. Alors, Hector au casque brillant, champion de Troie et héritier du roi Priam, était déjà connu comme l'un des meilleurs guerriers de son temps au début de la guerre de Troie. Renommé pour son courage et sa dévotion sans faille, le prince mène à l'effort de guerre contre les inquéens, malgré ses réserves quant à ce conflit. De même, lorsque Paris revint de Sparte avec Hélène, la femme de Ménélas, Hector, fit part de sa désabropation, mais restait fidèle à son frère. Ce noble guerrier, qui depuis l'enfance, pour diriger les troupes de son père, était craint de ses ennemis, pouvait changer le cours d'une bataille par ses simples bravades et ingénieuses tactiques. Équipé d'une armure ornée en bronze et d'un bouclier, il brandissait sa puissante lance avec talent et efficacité. Les bonus avec Hector, ses coureurs, fils de Priam et Écube, plus 10% de morale pour toutes les unités sur son territoire, et 5 revenus d'or par tour, ce qui peut toujours être utile. Reloubou, bienvenue à toi. Donc on va regarder un petit peu des conditions de victoire. On a la victoire homérique. Alors, terminez toutes les étapes de la série de missions épiques de votre héros, présentation actuelle, 0 sur 12. Progression actuelle, 0 sur 12. Et on doit s'assurer que les factions de Misen, Spart et Itak, soient confédérées ou détruites. Et la victoire totale voir, qui est pour le moment la plus longue victoire, battez votre première faction antagoniste. Occupez, rasez ou mettez à sac 100 colonies. Ah bah oui, il fait chaud, tu m'étonnes. 0 sur 100. Ils ont 6 sur 20 sièges, je veux dire, le siège de son assaut, tu veux dire. Contrôler la liste des 3 colonies suivantes, soit par les alliés militaires ou nous-mêmes. 3, Misen, Knossos. Donc Misen, je peux comprendre parce que c'est le siège d'où vient l'attaque avec la gamme Mnon. Et Knossos, par rapport à la crête, je pense. Ah, sur le jeu, ouais. Donc je pense que je vais plutôt partir sur la victoire homérique personnellement dans cette campagne. Ouais, je vais faire ça. Et on est parti pour défendre 3 à la sacrée. Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux? Ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés? Il a pris mon droit! Il a pris mon droit! Il a pris mon droit! Et salut à ton corps Pelleteg, bienvenue à toi. La fureur de l'Achaï s'abattra sur 3. Paris agit par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Bon, alors, je vais te les redire vos commentaires. Je pense que j'en ai plus. Bon, mon PC, on va prier pour la chaleur. Tu dis vrai, le signe? Ça a l'air cool, lecteur. Enfin, des récompenses quand tu es de tes alliés. Ça fait un moment que j'attendais ça. Le maquillage, après, je ne peux pas trop juger pour l'époque. Tiens, c'est marrant. Oh, Hector, Dieu d'Op, les fils de l'Achaï traverseront la mer avec un millier de navires. Pas seulement pour récupérer Hélène, mais pour tuer les Troyens jusqu'au déréné. J'espère que ça ne rame pas trop. Attends, tu vas voir Cor, je ne vais que commencer la campagne. Vous régniez sur la région au cœur des terres de Troade, depuis la cité de Zélie. L'imprudent prince Paris a emmené la Belle Hélène dans ses propriétés sur les côtes troyennes. Les représailles ont déjà commencé. Une incursion éolienne a ravagé le sud. Le raid a été lancé depuis Lesbos, mais ils n'ont pas encore obtenu le contrôle total de l'île. Au nord, Aenée tient les Lespons pour trois. Ne vous inquiétez pas, nobles cousins. Je vous en prie. Sur les îles à proximité à l'ouest, votre frère Troilos, touché par les dieux, protège les eaux côtières au nom de votre père, le roi Priam. Vous devez réunir les diverses forces de Troie, afin de contrer l'inévitable vengeance de la CAI. Ok, bon. Alors, Cor, quand tu parles des capacités d'hecteur, tu parles de ses capacités pour la faction ou ses capacités martiales ? Ses effets que tu veux dire. Ça, je ne sais pas, Tor, mais encore. Alors, je vais déjà regarder un truc. On va regarder un petit peu la diplomatie. Alors, pour la faction, le résumé de faction qui est ici. Défenseur de Troie, 42 relations diplomatiques avec Paris, c'est avec Troie. Les fils de Priam ne peuvent pas entrer en réunion contre leur père, et vous ne pouvez pas déclarer la guerre à la faction de Troie. Ce héros peut avoir de l'équipement de siège, ok. Et tu as aussi la mécanique avec l'héritier, qui sera l'héritier de Priam entre Paris et Hector. Donc, plus t'auras de faveur, il faut arriver le premier à 300, et celui qui a 300 de faveur, il peut confédérer l'autre. Et on a différents moyens de gagner des points de faveur, donc en accomplissant des missions, par exemple, assurer le bonheur de notre population, battre les Achaïens en bataille, gagner les faveurs d'Apollon, parce qu'Apollon était un dieu qui était du côté des Troie, de mémoire. On peut aussi gagner ça avec des points, en donnant de l'or à 3, donc 50 points d'or, on gagne 1 point. Je trouve que ce n'est pas rentable sur le papier. On peut soutenir notre frère, par exemple, si on gagne contre un ennemi commun à Hector et Paris, si on élimine un ennemi commun, on gagne plus 10, par contre, on est pénalisé si on déclare la guerre à notre frère, moins 30, ça picote un peu. Alors déjà, on va regarder un petit peu la situation dans notre province d'Idée. On en possède déjà la cité de Zélé et d'Auntandros. Donc on a déjà 2 tiers de la région, grosso modo. Ils ont la dernière ville, Gergara, il y a une force aussi. Et ils ont aussi des forces sur l'île de Lesbos, de ce que j'ai entendu. Alors, je pense que dans le court terme, il faut aller chercher Gergara. Ça me semble logique. Et je vais voir avec lui, là, ce monsieur d'abord. Je vais regarder dans la diplomatie. 2 tiers de la map. Elle va être rapide la campagne. Désolé, 2 tiers de la province. Alors, déjà, je vais regarder avec celui-là. Alors, c'est pas pareil, ce que je veux voir, c'est lui. Lui, il est neutre avec nous. On a quoi ? On a juste un accès militaire. Je vais rompre l'accès militaire parce que je pense que à court terme, je dis bien à long terme, ça va être lui qu'on va s'occuper. Alors, bon, on va perdre 50 points de fax sur 2 points avec lui. Bon, on est indigne de confiance, tant pis. Mais bon. De toute façon, je pense qu'à mon avis, il risque de se fracasser avec les... avec mes teams. Ouais, bah... C'est les nains. Tu sais, le signe honneur, c'est les joueurs nains. Blood Bowl, ils aiment bien taquiner, tu sais. Alors, on a les décrets royaux qui sont ici. Donc, en gros, les décrets royaux, comme je te le disais, au bout, tu me demandais ce que c'était. Bah, c'est les salles que je te parlais au niveau des technologies. Donc, on a ici avec la nourriture, le bronze, l'or, le bois et la pierre. Vu qu'on est en légendaire, normalement, ça n'a pas changé, mais je pense qu'on a moins 8. On a moins 8 déjà rien qu'à cause de la difficulté. Ce qui picote un peu. Ah, je regarde du stream depuis 14h, donc je suis bien chauffé sur des taquineries. Tu m'étonnes. Alors, on a déjà moins 10 par tour. Pourquoi ? Les taxes et le niveau de difficulté. On a les bâtiments qui n'ont de plus trop. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce que je pense, j'avais vu une technologie, on va rusher la pierre pour deux raisons. On n'en produit pas à l'heure actuelle, on est à 0. Donc, 80 pierres par tour, c'est toujours ça de prix. Et derrière, on fait le festin du peuple, ce qui rajoutera 2 de bonheur ou d'or public, comme vous préférez, à la faction. Donc, pendant 13 tours, on recherche ça. Bah, on va essayer, écoute, signe noir. Ensuite, on a le système de volonté divine. Donc, on a actuellement 7 dieux. Héra, Laf, Zeus, Arès, Apollon, Athéna, Poséidon et Aphrodite. Ouais, 5 dors par tour, c'est vraiment, c'est vraiment toujours ça de prix, quoi. Alors, chaque dieu a des bonus, ceux dont ça fait que ils sont dans son niveau. Donc, plus vous vénérez le dieu, plus il vous donne de bonus. Je vais dire, on va prendre un dieu au hasard. Allez, tiens, Apollon. Bon, c'est le dieu qui apprécie 3. Ok. Son premier bonus, au niveau 1 de la piété, vous accorde 3 rangs supplémentaires pour les prêtresses recrutées et tous les bâtiments religieux dans toute la faction coûtent moins 20% à construire, ce qui est quand même correct. Au niveau 2, si vous le célébrez, vos archers ont 20% de portée de plus, ce qui est quand même assez intéressant, et 15% en plus à la compétence de rechargement de toutes nos unités l'ange projectile. Et à la fin, au niveau 3, la lumière de Phoebus, on peut recruter un oracle, l'efficacité administrative pour les décrets royaux est augmentée de 25%. Je pense que c'est au niveau des technologies, je pense que c'est comme le dieu des arts, donc je pense que ça réduit de 25% les temps de recherche, si je comprends bien, et moins 20% au coût d'action de tous les agents. Mais pour l'heure, pour moi, c'est pas de vénérer à polon pour le moment. Je vais commencer par faire une hécatombe envers Ares. Pourquoi ? Ares, c'est le lieu de la guerre, sparte et tout ça, et tout le travail. Il a un point de capacité en recrutement local, donc en gros, on gagne un slot de recrutement, et le moeil des unités d'épée ou de hache est augmenté de 20%. Ce qui peut être utile au début. Je vais tout de suite faire une hécatombe à son égard. Je vais aller affronter cette armée de ma carrière menée par le chef de guerre Aco-Aso-Etes, ou Aco-Etes, je sais pas comment on le prononce. On en plus, comme on a fait une hécatombe envers Ares, on a un bonus de morale pour nos unités d'épée ou de hache. Donc là, le moral de nos unités d'épée, si on regarde, il a 60. On a gagné 20%. Grâce à ça. Ce qui me fait un peu peur dans cet arme au début, c'est qu'il a deux frondeurs, un javelot, on n'a qu'un archer. Donc je pense que notre archer devrait vite focus les javelots. On a une unité de corps de milice, on a deux bonnes unités d'infanterie, on a Hector. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe sur le champ de battre. On commence en contrebas d'une putain de falaise. Ouais, désolé, je sais pas, je sais pas quoi. Donc là, on va voir un peu notre acteur national. Les unités, là, j'ai tout mis en moyen, dites-vous, j'espère que ça rame pas trop. Pour moi, c'est fluide. Donc là, on a de la communice basique. Et j'ai une unité aussi de guerrier troyen à la masse à deux mains. Je me dis que pour flanquer, ça peut être une bonne idée. Oh là là, il va falloir passer par où. Ok, nos ennemis sont très loin. On va continuer d'avancer ici. Ok, ils ont caché aussi une unité de frondeur, là. D'accord. Donc, il va être très fourbe, si vous voulez, mon avis. Donc là, vous le voyez, les archers sont bien planqués, bizarrement. Vous imaginez, 20% sur les archers, vous pourriez rattraper les frondeurs, quoi. Par contre, je vais faire un truc, attention là, parce que j'ai peur que... Ouais, regardez ça, la preuve. Je vais essayer de me cacher là-haut. Et avec le reste de mon armée, je vais foncer. Là, mon idée, ça serait d'engager avec Hector le chef de guerre ennemi. Alors, pour moi. Et en plus, regardez, l'IA, elle n'est pas conne, elle recule. Bon, heureusement que je me suis caché, là, je vais pouvoir taper les frondeurs à trouver dans le bosque avec mes archers ici. Donc, il y a une petite encloche pour ceux que ça intéresse. Et là, je vais envoyer Hector, contre. Et là, je vais commencer à encercler ici mes archers, là. les chefs de faction, je ne pense pas, mais les généraux classiques, ouais. Oh, Hector qui est en train de dominer notre adversaire et je vais lui mettre mené par l'exemple. Donc là, regardez, on prend les épéistes en étau, là. Bon, on a trois unités dessus, vous me direz, mais bon. là, je vais essayer de donner un coup de main avec mes archers ici. Bon, si Hector s'occupe de tranquillement, ça passe. Par contre, il refuse de craquer ici. J'ai trois unités dessus, mais non. C'est quoi, comme unité qu'on affronte ? C'est de l'épéiste léger, c'est notre niveau, je pense. Ah, ça y est, ça commence à craquer ici. Donc là, je pourrais libérer mes gardes de droit dès que possible. Oh là là, Hector qui est en train de massacrer. Le chef de guerre, il se barre, ça c'est cool. Oh, là, il y a un gros craquage sur le flanc. Et je vais redonner à mes épéistes d'aller chercher ici. Donc là-bas, il faut craquer les archers, c'est ça le problème. C'est bien. Une autre unité qui craque ici. Maintenant, on va faire tomber ses lanciers. Ça, c'est bien. Oh, il y a eu du craquage au niveau du moral, là, ça c'est bien. En fait, la jauge, la jauge jaune, le signalant de ce que j'ai compris, il s'agit de la jauge de rage. La victoire est à portée de main. On va se servir de nos miliciens pour traquer. Donc c'est une jauge de rage qui permet d'utiliser des capacités, comme tu vois. Bon, Hector, il a tué son adversaire en 1v1 et ça s'est très bien passé. Par contre, cet escarmoucheur est un peu relou. Là, je vais faire en sorte d'éliminer le plus d'unités possible. Je vais tenter d'abattre aussi mes archers là, avec les archers ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que eux, ils ne se reformeront pas. Mais bon, j'ai envie de les amener un tir jusqu'au dernier. Hector qui est en train de traquer lui tout seul les troupes. Nos unités de guerriers trouillent ici, elles ont fait le boulot. On va les laisser massacrer un peu les fuyards. Moins il y en aura, mais on se portera. Ah bah, c'est gagné. Ah bah, c'était un peu difficile cette bataille, mais bon, après, sur le papier, ça aurait pu être plus compliqué que ça. Mais bon, je pense qu'on a réussi notre opération. Je vais juste détruire ces fondeurs. Je vais mettre en x3. L'acteur, lui, il rattrapera peut-être quelques fondeurs, mais c'est tout. Bon, là, là, j'essaie de m'assurer que ces lancers ne reviennent pas non plus. Si on peut lui arracher quelques unités pour éviter qu'elles se reforment, donc ça serait cool. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un pourcentage. Là, il y a quoi d'autre ? Il y a une autre unité de lanciers. Bon, il n'y en a plus qu'un. Je ne pense pas qu'ils se reformeront, mais dans le doute. Nos guerrilles troyens, ils ont fait 86 morts. Nos archers ont fait 44 pertes. Les corps de la milice ont fait 56 et 34 morts. Nos gardes-trois ont fait 51 morts et nos épices, 39. Hector a fait 2 morts, dont le champion adverse. Et voilà, c'est une biote victor pour 3, donc on démarre bien la série. Pour une torte justesse, mais bon, ça passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, donc, alors, je lis ton commentaire. Pour une unité en moins, c'est 5 ou moins, il me semble qu'il doit rester. Alors, on a éliminé sur les 7 unités. On en a éliminé 4, quand même. Les 2 seuls qui ont survécu, les 3 seuls qui ont survécu sont une unité des pistes légers, des escarmouchards, donc les javeniers, et une unité de fondeur. Le reste a été éliminé. La trésorerie, non, le moral, non, mais la reconstitution, les 6%, je les prends. Tiens, la main a été détruite. Ok, donc, ce que je vais faire, je vais me remettre dans la ville, en timebrance, je vais me reformer tranquillement. Je vais embarquer, suite au bonus d'arrestre, comme je vous le disais, on a maintenant 4 unités de disponibles. Alors, je pense que ce que j'ai embarqué, j'ai embarqué 2 épices supplémentaires, un guerrier avec un club, et un jeu de ligny. J'espère qu'on aura la force nécessaire pour aller chercher Gargara. Au niveau de la diplomatie, je vais essayer de discuter avec mes membres de la famille, donc on va commencer à discuter avec Priam. Donc, on est déjà en accès militaire et en alliance défensive avec lui. Je pense qu'on va faire une alliance militaire avec toi dès que possible. Je vais me mettre en alliance défensive avec Aene au nord, et je vais lui demander des ressources. alors qu'est-ce qui pourrait nous intéresser que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Je vais lui demander 300 de nourriture, déjà 500. j'ai tout lui demandé déjà. Je vais lui demander 200 de pierre, 300, si je lui demander 350, tiens, tout. Le mec gridique, les 20 pièces d'or, il nous faudra un petit peu de bronze, 180, non, ça fera trop, 150, il acceptera, et on va lui demander un peu de bois. Ah, c'est le système de war armor, ça sur Fruika, si tu finances te permettent, tu peux faire une armée complète. Et ta blague, je l'ai vue, corps. Ouais, mais bon, il s'en fout, regarde, je suis toujours en positif. Je vais prendre 25, il ne veut pas, 20 bois, 22, 23, ok. Puis bon, on est en légendaire, donc il faut essayer d'avoir plus de, le meilleur départ possible et imaginable. Je vais lui demander aussi un échange. Qu'est-ce que je pourrais lui réclamer ? 100 de bouffe, 50 de pierre, 200 de pierre, non, il ne voudra pas, 150 de pierre, il ne voudra pas, 125, non, 110, 105 de pierre, non, 108, 107, c'est des enchères un petit peu le système. Voilà. Je ne vais pas aller vers l'alliance militaire. Donc on est en aussi en bon terme avec les PLHDG, c'est une autre tribu en fait, pour faire simple. Donc on est toujours en ligne de conférence, c'est ça aussi qui nous met un petit peu dans l'embarras. Alors, la Ligue d'Asua, amis d'Elios, vos partenaires au sein de la Ligue ont étendu leurs frontières, on peut moins aussi plus de territoires liés en forçant l'alliance existant entre vous. Alors regardez un petit peu ça. Donc vous avez les différents niveaux ici. donc Ilios, Hector doit s'en sortir ça en comptant que sur ses lances aiguisées si on casse comme toujours. Quatre régions alliées. Maintenant, on est amis d'Ilios. Quelques héros soutiennent Hector. Il est un roc sur lequel on peut s'appuyer. Plus 10 de morale en défense, ce qui est très fort. Et là, on est en train d'entrer pour le troisième niveau, le pacte de force. Ça va nous permettre d'avoir à terme 8% de déplacement en plus et 15 de morale en défense. Donc là, ils ont repris des trucs de Free Kingdom. C'est plutôt cool. Je vais voir aussi pour améliorer ma ville. Alors, Azélé, vu qu'on a moins 8 d'ordre public, je vais tout de suite faire ce bâtiment-là le vignoble. Ça va nous faire gagner plus 3. En Tandros, je vais commencer à améliorer la ressource. Donc vous le voyez, chaque ville, à une ressource spécifique. Certaines villes seront spécialisées, par exemple, regardez, pour la nourriture, d'autres pour le bronze, d'autres pour l'or et d'autres pour le bois, etc., etc. Donc on va partir sur... Alors, dès que possible, je ne pourrais pas le faire. Je voulais faire la ferme de blé classique, les terres arables. Ou alors, je peux peut-être faire un autre truc en attendant. Je pourrais préparer ça, mais... Ouais, non. Il me faut de la nourriture pour démarrer. Donc je vais... En attendant, je vais recruter les troupes restantes et après, je partirai à l'assaut de Gargara. Je n'ai rien oublié, je pense. Le décret s'est fait. La volonté divine aussi. Donc on va passer ce premier tour. Maintenant, on va voir ce qui nous attend. Ouais, le mélange est bien vu quand même, je trouve. On n'est pas encore en gare avec les Grecs. Et aussi, un système de confédération, ça aussi, ça va être utile à le moment venu, je pense. Donc pour moi, à court terme, il faut qu'on s'occupe, comme je le dis, de la province d'Idée et à long terme et dans le moyen terme, il nous faudrait toute l'île de Lesbos. Je ne suis pas trop fan des Total War Saga, j'avoue, ni de la politique de série sur cette version spécifique, mais passons. Je trouve ce tour assez sympathique pour l'instant. Et je vais t'annoncer un truc, signe noir, je ne sais pas si tu as suivi, mais si tu as... Donc le 13, il est gratuit, si tu le prends sur Epic Store, tu peux aussi connecter ton compte GOG via l'Epic Store sur GOG. que j'ai vérifié, tu peux le faire maintenant, le cross-plateforme et si tu as un compte Total War Access, dès qu'ils vont faire le DLC sur les Amazons, tu pourras récupérer sur le Total War Access et tu l'auras gratos. Alors Hector est niveau 2. Hector est niveau 2, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Alors on a le choix entre vaincre et concentration divide et ensuite on a un choix de compétences à faire. D'accord. Donc ça, c'est aussi repris de Warhammer bien sûr. j'hésite entre alors attends, vaincre ça donne quoi ? 52 bonus de charge et 20 vitesses, c'est là. Après je ne sais pas ce que ça veut dire plus 1 intervalle d'attaque plus 2 intervalles d'attaque, je ne sais pas trop. On va partir sur vaincre, plus de charge. Et là on a aussi les capacités avec l'ajout des compétences. Donc on a en rouge les capacités qui accordent des capacités de combat en plus. En vert, c'est les compétences qu'il y a mis dans les unités. La campagne, c'est en bleu, qui est donc bonus d'effet de campagne et personnel qui amène les statistiques du héros au combat. On a l'équipement, il peut même avoir une monture selon les cas et ses partisans ou au jeu. Aussi repris de Warhammer. Ok. Je pense qu'on va aller faire un petit tour à Gargara. Je vais voir un peu la garnison. Avant ça, on va construire les terres arabes ici. Ça c'est fait. Au prochain tour, on aura le vignoble qui va nous rapporter de l'ordre public. la garnison de Gargara se compose de... Ben, on ne sait pas. On va le découvrir. Nous avons... Alors, nous avons un défenseur comme nous. Hector, c'est un héros épique avec défenseur aussi. Nous avons quoi ? Des épéistes légers, des miliciens, des jeunes lanciers et après, on a trois frondeurs. Ce qui peut être champ pour nos tireurs. Alors là, Loubout, je ne pense pas qu'il faut un certain level ou quoi. Je pense que ça s'acquiert comme... Comment ça s'appelle ? Comme un objet. Je ne pense pas qu'il y ait de niveau spécifique. Donc, on a très largement l'avantage mais bon, j'ai envie de vous la faire. Là, ce qui va me faire chier, c'est les frondeurs bien sûr parce qu'ils se barrent vite, ceux-là. Allez, bataille de colonie pour Gergaard. Ça peut être sympa comme concept corps mais je te rappelle aussi que si tu entres en guerre contre... Si les deux frères rentrent en guerre l'un contre l'autre, ah ben, ils sortent. D'accord. Les mecs, ils sortent. Ok. À moins que... Ah non, je n'ai rien dit. Ils ont des barricades ici, là. Alors, on va regarder un petit peu les entrées de la ville. On a des unités d'unités de guerriers de massue. On va les mettre ici. Les javelots, là. Hector, on va le mettre en première ligne avec ses hommes. En plus, il a une capacité pour buffer ses troupes aux alentours. À voir, encore honnêtement. Bon, on va y aller comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont sortis ou c'est moi. Hector contre le chef ennemi. Et je vais tenter d'aller chercher avec mes guerriers à club, là. Hector, viens me chercher ce champion, s'il te plaît. Comment je me fais doucher ? Oh ! Oh, le petit bug, je vais les choper. Oh ! Là, on a deux autres unités qui vont contourner. Votre héros se fait attaquer. On va buffer nos hommes ici. Mener par exemple. Et on va flanquer. Là, il y a un beau carnage qui s'opère, là. Le guerrier... Oh ! Le guerrier club, ici. Ouais, vivement, joli. La victoire est à portée de main. Je vais chercher avec mes guerriers à club, ça. Je vais tenter de les massacrer le chef adverse. Je vais dire, mais j'ai venu de s'occuper de ces épéistes. Bon, ça se passe plutôt bien. Par contre, il y a cette unité de frondeur qui m'énerve. L'hector, il va traquer son adversaire, le champion Argeny. Il va même se prendre une attaque d'épée. Ah, bah, pas besoin, finalement. Bon, bah, voilà. Dans le dos, ça picote, en général. on récupère 500 points d'expérience, 580 de nourriture et 5 d'or. On va juste occuper, bien sûr. La province d'Idée est sécurisée. Donc, c'est aussi un village de... Ah, d'accord, ils avaient déjà fait une caserne ici, on va tout de suite la supprimer. Qu'est-ce que je peux recruter comme troupe intéressante ? Je vais prendre un autre javelinier. Je vais partir sur trois autres épices pour forcer mon infanterie. Et je pense que je vais tout de suite faire une... Je ne vais pas faire une ferme tout de suite ici, je vais plutôt faire ce bâtiment... Alors, attends, c'est lequel que je voulais que je dise pas de bêtises. ça serait ce phare-là, le patrouille de tour de guet plutôt. Comme ça, on pourrait avoir des frondeurs troyens et des combattants à la lance. Alors, par contre, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'on peut zoomer ? Non. Alors, pour occuper une ville, tu peux l'occuper, tu peux la piller, tu peux piller, occuper, tu peux la raser. Donc, tu peux raser les villes d'entre eux. Alors, dans les grandes villes, le plan est différent, bien sûr. On a les élus d'hectors ici, d'accord, est-ce qu'on a des chars ou des cavaliers ? Ah, on a des chars. Ah, génial. Dans une grune, on peut faire des chars. Ça, ça peut être très utile. Sachant que j'en ai vu leur efficacité avec d'autres factions en stream, je pense qu'une armée avec deux, trois chars, vous pouvez faire très, très mal. Trois, quatre chars, tranquille. J'ai de suite mettre mon édit en place. Alors, vu qu'on a beaucoup d'ordre public comme problème, on va mettre organiser des jeux. Ça va faire plus dix de croissance d'un point, c'est deux de bonheur en plus. Donc, ça va calmer en partie les choses. Voilà. Pour le moment, le départ est tranquille. On se met bien. J'espère que ça ne rame pas trop en bataille, sinon vous me l'aurez dit. Alors, on devait maintenir 12 trous, on en a 15. On gagne de la nourriture en plus et du bronze. On va regarder un petit peu la faveur de Priam. Où est-ce qu'il en est ? Oh ! Oh, il a déjà neuf de... D'accord, il a déjà neuf de faveur. Je pense que dans trois tours, je ferai une hécatombe à Apollon, comme ça, on va rattraper un peu le retard. À Gargara, je vais tout de suite faire cette tour de... cette Frictoria. Tiens, je peux améliorer ça au niveau 2. Je pourrais recruter des espions. Bah tiens, faisons ça. pour savoir où est-ce qu'on mettra les pieds. Alors, on a 6 unités là, on a 3 unités là. Je vais rajouter une corde de la milice. Voilà, là, on est pas mal. Alors, pour affaiblir Paris, mais bon, j'en ai aucun à l'heure actuelle. Je peux l'accuser de cupidité si notre frère a au moins 300 d'or. Donc, on pourrait le voir en diplomatie. L'accusation de faiblesse s'il est blessé. Donc, ça réduira sa bienveillance de 10. Et, abus d'autorité, si... Alors, si les deux chefs de faction sont dans la même province et que je suis le chef de faction, donc Hector, qui a plus de niveau que lui. Donc, on va pas trop traîner à mon avis. Donc, 6-8. Je vais rajouter un guerrier à club, ça va être utile. Je vais tenter d'aller chercher rapidement l'île de Lesbos avec Mytilène et Ressos. Mais, j'essaie de constituer une armée correcte. Est-ce que je peux faire autre chose en diplomatie ? Non. Donc, la priorité, terminer la faction de... Comment ça s'appelle ? De Makaria avec les Achaéens, ça pourrait être utile. Donc là, je me refais pleinement mes troupes. Ouais, ouais, c'est ça le problème. En plus, on est allié défensif, donc ça veut dire qu'il peut m'aider. Et ça, je n'ai pas envie non plus. On a construit un bâtiment, ok. Ok, donc on peut améliorer un bâtiment de colonie. On est à zéro, ici. Là, je vais améliorer Antandros en premier parce que je me dis que c'est à la frontière, donc ça peut être la ville à améliorer le plus rapidement possible. D'ailleurs, il est où Paris, tiens ? Je ne sais pas où il est, tiens. Aucune idée, bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, mes ennemis sont communs par rapport à moi. Ils sont faibles. Bon, je recrute juste une dernière unité, alors qu'est-ce qu'il me faudrait ? Le guerrilla club, on a vu que c'était bien pour les attaques de flanc, donc j'en recrutais un dernier. Après, peut-être que je remplacerai certaines de mes troupes en revenant, on verra. il y a une colonie qui a été rasée au nom, vous avez vu, la cité de Skepis qui produit de l'or en plus. Ok. On nous demande de bâtir un hôtel en hommage d'Era, mais bon, comment tu veux que je bâtisse ça ? Ah, il se met en route. Ah, Clair, si tu veux déguerir un hôtel, c'est ailleurs, mon vieux. Je vais éviter de débarquer tout de suite en marche forcée comme un bœuf. Il y a une petite armée, là. On va retomber dessus à Mytilene. Le célèbre bleu de Mytilene pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce jeu est nanophobe. Je joue à Blood Bowl. Il va être nanophile, là. On ne peut pas avoir du bronze à Mytilene, ça tombe bien, et de la pierre. On récupère d'autres ressources encore, c'est très bien. Je me remets tout de suite en mode normal pour ne pas me planter et on va affronter. Il n'y a personne. Je n'ai pas d'informations sur le sujet, je ne sais pas si c'est un événement ou si c'est le jour à refaire. Je suis incapable de te répondre. On occupe. Objet d'exception trouvé. La rumeur raconte que des créatures féminines à l'étrange réputation pisse-peuple ces lieux pourraient s'avérer des ameliers formidables si nous réussissons à éveiller leur intérêt. Sapeur. Ton de résistant au siège moins un et plus trois pour les troupes en morale. Ok. On a eu un de leurs généraux là-bas. Donc cette île de les boss serait la base de... Comment ça s'appelle ? Deux créatures. Donc à nous voir comment ça se passe. C'est une révolte ça ? Non. C'est l'autre armée. Ok. Je pense que si on pète vite l'autre armée qu'on va chercher les ressources, on est tranquille. ça je vais le détruire. Je vais exempter la province de Taxe pour le moment au vu du peu que ça me rapporte. Alors regarde, regarde, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux encore améliorer la ville là-bas. Je vais l'améliorer tout de suite au niveau 2 comme ça on aura plus de nourriture. Il y en a à côté des Amazones il me semble. Je ne sais pas où elles sont situées les Amazones. On va regarder. Niveau diplomatie. Donc les Aquéens principaux Sparte, Mycène, Pity et Ithac. On a un accès militaire avec les Amazones d'Hippolyte et avec les Amazones de Penticelle. Je pense que l'armée à côté... Une des factions est en Horde, quand elle est avec pas les deux. Ah, c'est ça l'unité de Harpy dont je vous parlais. Donc on va essayer de récupérer cette ville là-bas. C'est de la pierre en plus. On pourrait avoir un bon bonus de pierre si on joue bien le coup. non. Il sert pied chez lui. C'est bien qu'ils ont fait un petit peu le mélange mythe et humain. Ça, c'est vraiment pas mal. quoi. Ok, on a une armée complète là. Je vais essayer de me planquer dans un coin pour me foutre en embuscade. ou alors, je me mets ici chez moi. Je me mets en camp. Comme ça, je récupère toutes mes troupes et après, je pense que j'aurai le mouvement pour les chercher et les ressources en une fois. Alors, Hector a pris un niveau. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Spécialiste de formation. Ouais. Pour les projectiles, ça peut être bien. Mais je pense que je vais partir sur Émissaire d'Hermès. Pourquoi ? De ce que je comprends, c'est que si vous avez un bonus de réduction de fatigue, donc je pense que ça marche aussi quand vous êtes en marche forcée. Moi, je le comprends comme ça. Je ne peux pas encore te dire, Cor, je n'ai pas encore testé à ce point-là. Donc, à Mytilène, on va faire du bronze. Qu'est-ce qui peut être rentable pour le bronze ici ? On va commencer par un vendeur d'étain. La base. Et à Antandros, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Fabriquant d'arc, ça pourrait être cool. Alors, là, je me suis mis en camp pour ce tour-là. Les Amazons qui veulent un pack de mon agression ? Non. Ok. Les PAHDG ont mis fin ou pas de l'agression avec nous ? D'accord, attention. On a un décret royal qui a été publié, c'est de la technologie. On a atteint la première mission Ickpik. Il fallait atteindre le niveau 2 de l'Alliance Troïne Amidilios. On récupère encore des récompenses. On récupère 80 pierres. Alors, améliorer un bâtiment de colonie au niveau maximum. Ok. Je vais faire une ferme ici. Est-ce que je vais la porter en un tour pour aller chercher Eressos ? Oh, je l'ai. C'est tout juste mais ça passe. Je passe chez l'autre à côté mais bon. Oh, il n'a rien. Je ne vais pas vous faire la bataille les gars, vous avez vu le ratio. Allez, Hector, montre à Kodro c'est Chizipos que c'est toi le gardien de Troyes. Je ne sais pas Kodro, j'espère qu'elle n'est pas en mer. Il serait capable. Je l'ai vu pour Troyes. Guerrier d'exception trouvé. Ah bah, ma carrière n'existe plus. Ok. Première quête terminée. Bon, on est loin de la victoire totale. On a plus 97 colonies à aller chercher. Et on peut avoir des harpies. Bah, vous savez quoi. On va partir sur deux harpies. Et je vais faire un truc après ça. Peut-être vous surprendre mais vous comprendrez pourquoi. Alors, ça se passe comment là-bas ? On n'est plus qu'à moins deux. Je pense que dès qu'on sera au niveau, dès qu'on aura fait l'autre technologie, on sera à zéro. Et là, ça va être très bien ça. Au moins, on est tranquille avec notre ennemi de base. Je vais te dire ça, dès qu'on en pourra. Et regardez ça. On a réussi à repasser devant Hector. Euh, Priam. On a accompli une mission épique, ça nous a donné plus 10. Est-ce que je peux faire une hécatombe en l'honneur d'Apollon ? Ouais, on va faire ça. On va accroître tout de suite notre avance au niveau de notre frère avec une hécatombe en l'honneur d'Apollon. Donc ça va nous donner le premier niveau pour les prêtresses et les coûts de construction au jeu qui vont être réduits pour un moment de... de... de moins 20%. Donc on va essayer de profiter pour faire un sanctuaire dès qu'on en aura besoin. Et après, il faudra aller chercher cette colonie là, Métim. Et je vais lever une seconde armée ici. Ça coûte cher, hein, punaise. Bon, après on aura les bonus des fermes et tout plus tard. Et je pense qu'en Tindro, je ferai un autre bâtiment. j'essaierai de faire ce... Ah ouais, on va perdre de l'influence, c'est ça le problème. J'essaierai de faire ce bâtiment là, la grande Apoïka à terme. Ça nous rapporte pas mal de nourriture. Bon, ça coûte cher, c'est un gros investissement, mais ça peut rapporter très gros à terme. Je vais regarder un petit peu aussi les symboles que vous voyez là. C'est une ville portuaire, mais il y a des ailes derrière. On a recruté un émissaire, on a une province, on met 1,600 de bois. Alors, je vais me mettre là. On perd moins 400 de nourriture à cause de l'entretien. C'est une agente derrière de ce que j'ai vu. Je vais me mettre en camp. Alors, Hector, je vais lui mettre émissaire d'Hermès. Le niveau de fatigue des unités est toujours frais pour cette armée. Même si tu avais une mission que tu avais donnée à une unité spéciale... Euh, attends, je vais te dire ça. Écoute, il semble que je... Alors, non, c'est la Citerradio, je ne l'ai pas encore faite. Dès que j'aurai mon bâtiment de colonie au niveau maximum, je le ferai. Déjà, j'ai commencé par réduire le coût pour la nourriture, là. Là, c'est moi qui vous le dis, à mes teams, il y en a qui vont passer à sa carte. Ouh, notre frère est en train de se préparer. Alors, désolé, mon père. Désolé, pas. Mais ce n'est pas le moment. Mais dès que ce sera fait, si on a une unité légendaire, j'aimerais bien un Cyclope ou un Minotaur. Ce serait tellement utile. C'est une unité qui pourrait nous aider pour les assauts, quoi. De grande ville, quoi. Salut, Under. Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? J'espère que le jeu ne rame pas trop. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu à l'heure actuelle. Ils sont 9 et 15. Alors, je vais me mettre ici. Je suis en moyen pour les textures et tout. J'ai mis moyen pour les arbres. J'ai mis bas les ombres, ce genre de trucs. Et le terrain, je l'ai mis en moyen. Ah, il ne me reste qu'un tour à attendre. Bon. Ah, s'il ne me reste qu'un tour à attendre. On va éviter. Je ne pense pas que mon frère il rechoindrait l'alliance, mais je me méfie, quoi. Il me faut toujours plus de bouffe. C'est ça, l'ennui, quoi. J'ai amélioré la cité des allées tout de suite. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il me trahira. S'il me trahit, bah, tant pis. ou alors, je peux le convaincre de rompre l'alliance. Oh, bah non. Je vais tenter ça. Je vais tenter de convaincre Paris de rompre l'alliance avec lui. Comme ça, je récupère l'île pour ma personne. Et je vais essayer de lui faire un cadeau. Bon, le culte d'Apollon, il baisse. OK. 46 contre 39. Ça peut vite monter. Ah ouais, j'ai sa mission à faire. Quoi que tu attends. Alors, Paris. C'est qui, lui, déjà ? Bah, je vais essayer, mon cher Under. Je ne te promets rien, mais je vais essayer. C'est Metim. OK. Alors, Paris. Négociation. Attends, j'ai peut-être mal lu. Ah non, il met leurs alliés. On va essayer. Ouf. Il n'a pas rejoint. Il est tout seul. Donc, on va faire des béliers, déjà. On va le laisser mourir, tranquillement. Putain, notre archer, vous avez vu le niveau qu'il est. Il n'a qu'une harpie. Non, c'est plutôt correct. Et là, je vais détruire ce bâtiment-là. Et à la place, je vais faire un truc de pierre, ici. Est-ce que je peux piller avec lui ? Ouais, je vais piller un peu. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Mais bon, autant en profiter. Là, il ne pourra plus recruter. On va le laisser mourir dans son coin, là. Et moi, je vais essayer de refaire mon économie. Ça va être la clé, ici. Bon, je ne pourrais pas accomplir la mission pour le plus 10 de faveur, là, pour le sanctuaire, mais ce n'est pas grave. Ok, il sort. Je vais la tenter en auto, comme c'est la dernière ville. On prend une victoire à Caneméen, mais bon. J'occupe un peu de reconstitution. Bon, c'est pas mal, tout ça. Ça veut dire que là, on peut faire tomber sa vie. C'est comme ça que je le comprends. Alors, on a perdu 2 de faveur. La peau du Citéronien. Montrez-vous à l'ennemi comme l'ion de Citéron. Manillez-le comme 2 à la motivation. Et 5% de reconstitution de victime pour l'armée. Avec les furies, 25% de trésor dérobé en plus pour notre second général. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, c'est Under. Bon, bah, au revoir, Rydémon, c'était sympa. On s'en fera une bouffe chez Hadès. J'aimerais pas être à la place du gars. On occupe tout pacifiquement. La province de Lisbos nous appartient. Ouais, puis, c'est un peu trop d'autoroute. Ah, on a bronçé un hôtel de Zeus. On peut recruter un agent. Métim est un souvenir du passé. Euh... Vous savez quoi ? Je vais tout de suite mettre un édit pour... J'essaie tout de suite de sécuriser la province, là. Par contre... Non, vous... Non, Cor, tu sors. Je t'ai... Je t'ai vu. Tu sors. Ça, on va le garder ici, le... Ah, dommage, on aurait pu cumuler le PT, ça aurait été marrant. Mais bon, ils ont fait en sorte qu'on n'abuse pas des unités mythiques. Et d'un autre côté, c'est bien vu. Notre infanterie, elle a bien tenu, quoi. Est-ce que j'ai... Attends, mes équipements, là, pour Hector, j'ai regardé. Il a la peau du Citéron, ouais. Donc ça, le plus 5%, ça va être très intéressant. Là, je peux recruter que deux unités, malheureusement. Je vais rajouter d'autres guerrières à Massu. Le Temple de Zosie, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux recruter et faire d'autres ici. Ça, ça peut tellement être fort, les bâtiments comme ça. Je vais faire une tente des mineurs de pierre pour commencer. Et je vais commencer à accélérer ma production de bronze. Après, c'est que... Après, je pense que je vais le péter aussi. Ça, je vais faire un truc d'ordre public. Je vais faire un vigneron ici. On m'a dit que je pouvais recruter un agent. Je vais recruter un espion, je pense. Je vais faire un peu les bonus. Je vais faire un... Je vais prendre Thésée. C'est pas le Thésée d'Athènes, attention. Pas d'erreur là-dessus. On gagnera 500 de nourriture et 20 d'or en plus. Un agent est à votre service. Utilisez-le à bon escient. Que ce soit sur votre territoire ou à l'étranger. On va explorer vers le nord. Résoudront des problèmes que nul ressource et nul effort ne saurait régler. On va stabiliser la situation sur l'île de Lisbos déjà. En termes de diplomatie. Donc eux, ils sont neutres avec nous. D'accord. Je pense qu'on va avoir une guerre ici personnellement. Je la vois ici en Asie mineure. Non encore. Non, 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 ça va pas. Je vais péter les plans. Oh là là, ça, ça va tout de suite nous remettre bien avec la nourriture. Donc là, on va encore gagner un point de bonheur en plus. C'est pas mal. Mais une fois qu'on aura les ressources ici, on va être bien, je pense. une fois qu'on pourra mettre toutes les ressources. La nécatombe peut être effectuée en temps de crise pour demander l'aide d'un dieu privilégié. Ce rituel sacrificiel peut apporter bien des bénéfices, mais au détriment de ressources considérées. Tu sais quoi ? Alors, il y a deux trucs à faire pour les bonus. On va remplacer, regardez, déjà on va faire ça. on va remplacer l'hôtel de Zussi par l'hôtel d'Apollon comme c'est demandé par notre père. Voilà. Donc déjà, on va récupérer 10 points de faveur. Ensuite, je vais refaire une hécatombe à Apollon. à l'hôtel d'Apollon. Et comme ça, on passe devant notre frère Paris. avec une grande prospérité à votre royaume. Comme ça, on va être peinard. Alors, bon après, vous embrouillez pas pour des bêtises pareil les gars, pour les blagues, mais bon, essayez de faire le moins de blagues de bouffe possible s'il vous plaît, ça serait cool. Bon, j'allais tout de suite faire ici Eressos au niveau 2. Et je vais aussi transformer si je peux. Ah, je peux pas le faire, qu'est-ce qu'il me manque ? Accumuler 250 de faveur auprès de n'importe quel dieu. Il me faudrait 513 de bois, donc au prochain tour, on les a. On peut rigoler quoi, on peut rigoler. Alors par contre, là je regarde. Il y a aussi une action d'agent, c'est cool. Oh, succès total. Le mec gagne 2 points. Succès total. Alors, attends. qu'est-ce que je pourrais lui faire. Alors urbain, ça lui débloque quoi ? Je vais lui mettre ça. Oh, orateur inspiré dans une armée, je le prends. Ça va nous donner moins de coups d'entretien, 5%, c'est vraiment, vraiment cool. Donc là, c'est notre orateur qui a fait ça. Je vais voir ici avec notre espion. Oh, il y a une grosse armée, d'accord. On a quoi ? Des épéistes, des cohorts, des... Oh, ok, il y a du beau monde quoi. Et il a mis un corps de garde ici, d'accord. Ouais, c'est pas une petite ville. Donc là, on aurait Laïja, Étypolika, donc ça donnerait quoi ? Pédasus, c'est ça. Et comment ils s'entendent avec nous, ces gens-là ? Alors, on est propriétaire de ça. Alors, les Terrea, les PLHDG sont moyens avec nous. Même si avec Terrea, ça s'améliore, mais pas avec les PLHDG. Hum. Et je peux pas quitter Lesbos pour l'instant. Bon, on verra ça au prochain tour. Je vais faire une prière à... Si je fais une petite prière à Arès. Non. Athéna. Je vais faire une petite prière à Aphrodite. Elle va nous donner 20 croissance et 2 de bonheur pendant 4 tours. Ça peut être utile. Si ça passe, bien sûr. Non. Qui est attaqué ? Les Phrygians maniens. Ils sont alliés à la Missy. On va aider notre frère. Par contre, je sais pas où ils sont ceux-là. Non, 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 non. La... La Dardanie. Elle est 10... Bon, bah, ok. Bon, bah, on voulait de la baston. Bon, bah... Bon, en attendant, je vais mettre en pack de l'agression avec eux, là. On gagne 189 de bon en plus. La ferveur religieuse, elle baisse tout seul pour eux. De 10 par tour. Ferme, mais juste, ok. Je vais tout de suite faire le vigneron, là. Allez. Si je m'en vais avec mon armée, ça donne quoi ? Ah, il faut que j'attende encore 6 tours, sinon. Ouf. Je vais plutôt attendre avant de... Il va nous falloir plus de bois que ça. Je vais tout de suite faire le bois... Non, le champ de l'âge, ça a donné plus d'influence, donc c'est la culture, c'est grosso modo. On va la monter, notre culture. Alors, en gros, nos ennemis sont tout au nord, d'accord. Et lui, cet orateur, je vais le ramener vite fait, là-bas. Ouais, on va faire ça. Et là, on va avoir bientôt l'hôtel d'Apollon. Ici, ça va nous donner encore de la faveur. On va monter à 190. Juste comme ça, si je remets les taxes, ça donne quoi ? Ah, je suis à moins 1. Mais je gagnerai un peu plus de ressources. Bon, on va faire ça. On va se mettre à moins 1. Après, au prochain tour, on est à plus 3. Et je mettrai mon agent dans l'armée. Comme ça, il pourra nous donner moins de coûts d'entretien. Ça sera toujours utile. Et je vais voir peut-être pour faire des chars aussi. Des chars. 4 chars maximum, je pense. 2 au tir, 2 au corps à corps. Je remplacerai des unités. Qu'est-ce qu'il se passe si on récolte plus tôt ? On va faire ça, ok. On me demande encore de changer de temps, Clébé. C'est pour Posidon. Bon, bah ok. J'ai tout de suite amélioré de la nourriture. Ouais, 120 heures, ça coûte cher, mais bon. Je me dis que c'est le meilleur moyen pour essayer d'arriver honoré par 3 plus rapidement. Avant Paris, quoi. Et au prochain tour, je me mets dans l'armée d'Hector. Comme ça, ce sera fait. Ouais, ça va être ça et de pas mal, je pense, là. Il va me faire trouver une source d'or le plus vite possible. Bon, je pense qu'au-delà, pour le moment, on a un bon départ. L'action sur Taborosier sans être obligé d'entrer, c'est nouveau. Ouais, apparemment. Mission épique en coup, contrôler la province suivante, soit par biais de vassaux ou d'adies militaires, à Drasté. Bouclier de l'Est, ça a donné plus de croissance, plus d'influence, plus de bonheur pendant 10 tours. Respect, bien mérité, plus 10 au relâcheur avec les pédages. Et 2000 expériences pour Hector. Ouais, ok, donc on a une nouvelle mission épique. Et regardez ça, il nous a fait économiser 350 de bouffe, cet agent. Alors, on a le choix entre la voie d'Athéna. Et attends, je n'ai même pas complété ma première compétence, moi. Je vais mettre plus de perforation d'armure, allez. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Est-ce que je peux en faire mes chars ? Ah, dommage. Ou alors, je ne partirai pas sur des archers. Non, mais il me faut des chars, là. Après, le problème, c'est que je ne pourrais en avoir qu'un. Ouais, non. On va partir sur les archers. On verra ça plus tard, les chars. Pareil pour les ici. Donc, 4 tours, on pourra s'en aller, je pense. Il faudrait que je pense aussi à améliorer mes ports. Ça donne plus de croissance. Je les ai oubliés, là. Ça ressemble presque à un exploit de réussir à toutes les missions en échangeant les hôtels. Ça coûte une blague pour compenser. Ouais, j'avoue. Je pense que la prochaine fois, je ne pourrais pas le faire. Mais là, on va bientôt atteindre les 100 de faveur pour Priam. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Une alliance militaire avec Henné. Il me donne toute sa bouffe. Bon, je vais dire oui. La bouffe, elle va nous tellement nous être utile. Bon, je dis oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Qui aura refusé, sincèrement ? Je pense qu'il est en train de se faire démolir, Henné. Hôtel de Posidon. J'ai droit d'influence supplémentaire. Il me demande encore de changer d'hôtel, mais il exagère. Tu sais quoi, lui ? On va le disperser. Ah, il est à un niveau, je l'avais oublié. Je vais augmenter son agressivité à lui. Je vais le dissoudre. Et je vais en recruter un autre. Comme ça, on regarde un petit peu de nourriture en plus. Ça fait toujours une mission d'accompli. Est-ce que si je m'en vais d'ici ? Ah, encore trois tours, c'est long. Il me manquerait quoi comme ressource, là ? Le bois, c'est toujours le bois qui nous pose problème. Et je ne fais toujours pas de technologie, moi. Je vais le faire tout de suite. Admettons que je m'en vais. Je suis à moins. Je vais essayer de m'en aller avec Hector, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux passer chez Escapis ou pas du tout ? Je peux passer chez Escapis. Je vais tenter un truc. Notre agent qui a encore gagné un rang. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter ? 10% d'attaque en mêlée pour toutes les unités ou plus de dégâts perforants. Je vais partir sur l'attaque en mêlée de l'armée. Ça fait du 30 en moyenne pour notre infanterie. 41 pour nos danciers, là. 25 pour eux. Ou alors, je vais foncer directement à Gargara. Je ne pourrais pas recruter, mais ce n'est pas grave. Ce javelinier-là, je vais le virer. Je crois que je vais mettre 3 archers de la place. Je crois que nos amis au nord, ils sont en train de se faire un peu défoncer. Tu n'as pas mieux. Si je te demande 30. Non, tu ne veux pas être nœud. Ça fait toujours plaisir de récupérer de l'or. Il y a la diplomatie. Il y a tellement de peuplades. Moi, je pense qu'il y a un potentiel pour avoir des hittites sur ce jeu. Parce qu'à un moment, dans la deuxième mission, il parle des hittites. Deméthère nous bénit. Entretien de nourriture pour toutes les armées. Moins 5% pour toute l'armée. Et bien, punaise. Si ce n'est pas avoir de la chance. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter là ? Là, je suis à plus 9. Et là, je suis à... Je suis à plus 1. Il faut que j'améliore mon armée. Déjà. Le javelini, lui, il vire. Je peux avoir aussi des frondeurs. Alors, l'archer. J'ai plutôt partir sur 2 frondeurs, 2 archers et 2 javelini. Ça me ferait une force de tir polyvalente. Voilà. Par contre. La nourriture, on est bien. Est-ce que je pourrais produire plus de pierres avec cette ville au niveau 3 ? Oui. Ici, il va nous falloir aussi recréer. Il va nous falloir du... Alors, la pierre, on en produit combien ? 80. Ah, j'hésite. Bonheur, moins 1. On va éviter. 600. Ça coûte cher, ça. Mais ça peut... Je vais essayer de réserver pour une petite accueille canne-montagne. Regardez la pierre que ça rapporte. Donc, je vais faire ça. Mais il y a aussi ça à faire en priorité. Récupérer plus de... 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 Ah. J'ai perdu mes mots, désolé. Plus d'ordre public ici, ça serait cool. D'accord. Moi, je ne vois pas. Tu les vois grandir la map vers le sud, toi ? Moi, je pense qu'au mieux, ça restera en Asie. Ça restera ici, avec les Hittites et encore. Tu peux pousser jusqu'au Côte Sillérienne, au Nord. La trace ici, où tu l'as déjà. Donc, à voir après. J'ai 8 unités d'infanterie, c'est violent. Et après, je partage sur deux autres... Deux autres lanciers de cohorte, là. Oh, c'est Itax, ça. Dites donc, vous êtes un peu moins de chez vous, monsieur. Il y a 67, nous, on a 86. Ok, on se met en route. C'est qui, ça, là ? C'est la Dardanie, elle commence à récupérer du poil de la... Elle reprend du poil de la bête, mais bon. J'essaie d'aller chercher Fractios et Adraste, tiens. Un épiste de renom, ça coûte tellement cher. Mais vous savez quoi ? Je vais juste remplacer cet épiste de niveau 1. Je vais embarquer cet épiste de renom. Les deux lanciers, comme ça. Là, on aura une armée complète. Fais gaffe, il attaque. Cor, je te jure, je te déteste avec toutes tes blagues. Je vais plus... Au secours. Euh, ici, c'est bon. Mais vu qu'on l'a rencontré, tiens. Tu m'y fais penser, t'as raison de le signaler. Je vais lui demander du bois, tiens. Genre 200. 400. 450. 500. 600. 700. Tant qu'on y est, 800. 820. 825. 830. 835. 840. C'est un jeu des... J'adore, c'est... Le jeu des enchères. Dans les négociations. Ça va remonter un petit peu nos relations. C'est toujours ça de pris. Donc, celui qui est le plus étendu parmi les grecs, c'est Achille. Toute l'Anatolie... Alors, attends, j'ai pas lu. Oula. Toute l'Anatolie, non de la grecce, mais après, ça reste à voir, ce n'est qu'un saga. Bah, c'est sûr, mais bon, après, on peut toujours rêver. Mais les hitites, c'est possible, je pense. Sans agrandir la carte. Je vais peut-être améliorer mon bâtiment de bronze ici. Mais juste au cas où, si je dois faire une lesbose, je vais faire ça. Non, ça. Non, il faut que je le garde, ça, là, je suis con. Il faut que j'économise pour ça, là. Alors, le bois, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Je vais faire ça 7% de coûts de construction, moins pour tous les bâtiments militaires, c'est bien. Là, l'armée d'hector, elle commence à ressembler à quelque chose, quoi. Il n'y a pas trop d'élite non plus, ça va. Papa, t'es gourmand. Oui, bien sûr. Oh, ça recrute vite, là-bas. Mais ça veut dire qu'ils sont dans une sale position. Si j'arrivais à récupérer juste ces deux villes-là, ce serait cool. Et j'essaie de négocier ce qu'est Piss avec les... Au niveau de la diplomatie. Les talons fous de Poséidon. Qu'est-ce qu'on a demandé des reliques ? Ouais, demander du fer, ça donne quoi ? Une offre des plus généreuses. Les lyciens aimeraient avoir la paix et l'entraide pour s'épanouir entre vos peuples. Le seigneur Serpéton désire vous offrir un présent de ressources en cage d'amitié, un avant-goût, tout ce qui vous attend si vous entretenez des relations commerciales favorables avec la lycie. Du granit. Moi, je vois bien. Granit, relique. Plus d'influence, plus 20% de faveur, accord des auxiliaires. Plus 6 d'attaquants, mais le recrutement, défense en mêlée aussi. Je vais partir sur le granit comme je suis en mode construction. 5 de mort en plus pour Hector, c'est toujours tout bénef. Et là, on se trace. En plus, je suis dans la forêt si je me planque là. C'est un risque que je prends. Alors, attends, je viens dire que... Alors, attends, motivation... Je vais te poser... On va regarder ça. Je pense... Pour moi, c'est le moral, motivation. Je pense qu'en fait, c'est un terme différent. Parce que regarde là. Ah non, c'est différent. Mais ça veut dire quoi, ça ? Je suis en train de chercher Signor Noir pour comprendre un peu aussi. Bon, je regarderai en temps utile Signor. Je n'arrive pas à trouver, c'est ça qui m'énerve. Alors, par contre, je me demande où il est allé l'autre là. Je vais vous proposer un accès militaire, une alliance défensive. Une alliance militaire, quoi que vous êtes à l'autre bout du monde, mais pourquoi pas. Non, déjà, j'ai proposé l'accès militaire. Je vais récupérer des ressources. Qu'est-ce que je peux recruter là, du bois ? Ils n'en ont pas beaucoup, mais bon. Tiens, je vais tout leur prendre leur bois. Je vais leur prendre 100 de bronze. Non, 300 de bronze. Je vais prendre tout leur or. Ils ont pas mal de pierres, les sacs. 200 de pierres. 300 de pierres. Oh ! 343 de pierres. Allez. Bon, on va récupérer pas mal de ressources grâce à ça. Continuons d'améliorer notre territoire. Il nous manquerait quoi là ? Il nous manque plus grand chose en bois. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, ça coûte très cher, ça. Je vais attendre pour... Ouais, la pierre. Je vais faire ce bâtiment de pierre, là. Comme ça, ce sera déjà ça de pris. Maintenant, comment on va réagir les adversaires, là-bas ? Je vais essayer d'ordonner à un de mes alliés de frapper cette armée. Quand tu rêves, toi, tu coûtes cher, mec. Tu me proposes un traité de paix parce que j'arrive ? Mais t'es sérieux. Non, mais tu te moques de moi, là. Trois clics contre l'or. Allez. Et allez, on se prend un moins 4 de... T'es sérieux, là ? Moins 4 ? Bon, heureusement qu'on a réussi à remonter tout à l'heure parce que ça aurait piqué. Ok, je fais ça tout de suite. Au moins, ce sera fait. Et je vais chercher la cité de Praxios. Ils ont quoi, comme troupe ? Ils ont pas mal de tireurs, là. Beaucoup de frondeurs. Ouais, ça va pas être si simple, finalement. Salut, Thanos. Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Ils ont tellement de frondeurs, les sacs. Ouais, de rien, Corp. Au plaisir, bonne soirée. Je pense qu'il va sortir. Ouais. Bah, plus le cygne passe une bonne soirée. Bah, de rien, le cygne, c'est avec plaisir. Je vais essayer de me replier. Et il me suit pas. Ils sont très... Ils ont des frondeurs de renonce, c'est ça l'ennui, quoi. Est-ce que je retourne ? Attends, quoi ? Oh, l'autre est. Oh, punaise, il m'a fait un coup de vache. Bon. Oh, là, j'ai l'espion qui est bien joué, là. Je vais leur assiéger, comme ça, ça va le calmer. J'essaie de l'user, comme ça. Repli, usure, repli, usure. Ici, il me faut quoi ? Des chars. Il me faut ces chars, là. Mais bon, je vais conduire de buffer mon économie sur l'île de Lesbos. Arthanos, plus de pierre. Ben, c'est pas... Alors, Arthanos, je veux pas dire que c'est incomparable pour moi, parce que c'est deux budgets différents, c'est deux tailles différents. Mais je t'avoue que j'apprécie celui-là, parce que... Déjà, t'as la sensation... J'aime bien tout ce qui est mythologie grecque et tout de base, donc bon, ça joue un rôle. Mais je le trouve pas mal. Je le trouve vraiment très intéressant et il est plus instinctif, je trouve, que Fruika, sur certains points. Il a des bonnes mécaniques. Ils ont repris des trucs de Fruikinums avec l'échange de régions, ce genre de choses. Au niveau des échanges de la diplomatie rapide et tout également. Donc je suis plutôt satisfait jusqu'à présent. Il est facile à en prendre en main. Il n'a pas trop de complications. Le seul petit point négatif que je mettrais, c'est que des fois, t'as des... Pour certains bonus, genre la motivation du héros, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. J'essaie de regarder un petit peu en farfouillant le jeu chez Hector, mais... Enfin, pour décomprendre le truc, mais je galère un peu, tu vois. Mais le reste, globalement, c'est cool. Franchement, je le recommande, quoi. Moi, je m'en fous qu'il y ait des monstres mythologiques ou pas. Pour moi, c'était une guerre d'humains, surtout la guerre de Troie. Pas forcément une guerre de monstres ou de dieux, mais dans l'idée, c'est plutôt cool. Et il est bien optimisé. Ça, je peux mettre un très bon point. Les sagas, ça a toujours été des opus qui ont été très bien optimisés graphiquement. Et pour les PC, donc moi, là-dessus... Il sera proche de ce cycle, là. Ouais, on va faire ça. On va faire le cycle de repli. Je vais encore lui... Je vais essayer de lui remettre un coup avec mon agent. J'espère que ça va passer, par contre. Là, mon but, ça va être d'utiliser mon espion pour l'user. Ça pourrait, hein. Ça peut être soit l'invasion des Grecs par les Troyens. Ça peut être l'invasion des Tites de l'Est. Ça peut être plein de choses. Mais ça, ça se tient, en tout cas. Allez, je vais faire une hécatombe à Apollon. Il est à 99, moi, je suis à 85, ouais. Allez, succès. Oh, appliqué tout de suite. Comme ça, 10% de dégâts en plus. Allez, je vais essayer de jouer à l'usure. C'est pour lui que ça passe. Si je mettais un autre espion, sur le coup, c'est possible ou pas. Je vais l'embarquer, lui. Il a 10% de portée de campagne en plus. Moi, je ne dis pas non. Je vais spammer les agents sur cette armée. Je n'ai pas le choix à l'heure actuelle. S'ils se prennent double attaque à un moment, ça s'est dit, à la Dreyasta, il n'y a personne. C'est une proposition amicale. Ça ne vaut pas le coup, le trade, là. Désolé, les Amazons, mais non, je ne suis pas d'accord. Le trade n'est pas rentable. Il est plus à leur avantage qu'au mien, et ce n'est pas équilibré. Non. Ok. Ah, l'eau ne tire pas à l'attaque, c'est bien. Les agents, allez. Ils m'en demandent des trucs. En gros, il faut vite réunifier les 3iens, si j'ai bien compris le délire. J'ai pris un C-boost d'un coup, c'est dingue. Il va se prendre deux agents d'un coup, tout à l'heure. La route est impassible. Trains leur douleur ! Fais-moi fier ! Ça ne fonctionnera pas. Il a pris un niveau. Plus de dégâts pour les garnisons ennemis, ça, c'est bien aussi. Les deux vont frapper synchro l'un après l'autre. Ça pourrait tellement faire mal. J'ai peut-être amélioré mes ports aussi, tiens. On n'a pas assez de nourriture. Voilà, ce port de force, il est en ma faveur. En plus, cette colonie m'intéresse. Il y a du bois, c'est ça qui pourrait m'être en bonne position. Ils ont 15 unités. Je vais l'attenteur en auto. Alors, toi. Attends, il ne sort plus. Je vais l'attenteur en auto. Allez, on va tout de suite récupérer l'autre cité derrière. On a perdu 800 hommes quand même. Ouf. Ouais, mais je vais vite les récupérer. Je pense que dans d'ici deux, trois taux, je récupère toutes mes troupes qu'il me faut. Là, il me faut quoi. Ça, c'est quoi ? Non, c'est inutile. Je vais faire un phare ici. Là-bas, ça se passe bien. Ok, là, c'est bien. Je vais essayer de proposer la paix aux CISIC. Ils sont mauvais, leurs agents. Ah non, c'est non. C'est non. Ok, l'autre, il refait une armée tout de suite. 3% de coups de recrutement de l'armée, c'est pas mal du tout. Je tente un assassinat. Il y a un peu plus d'obstacles. Lui, il sera, d'accord. Ici, on va tout de suite faire ça. Et au prochain tour, on va tenter de chercher la ville. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la qualité de mes unités, quoi. L'infantrée, elle peut s'en sortir, j'en doute pas. Je vais tenter d'aller... Je vais tenter de prendre Adrasté tout de suite. Mais avant, j'essaie de signer la paix avec le CISIC. Comme ça, je pourrais être tranquille au nord et je pourrais me concentrer sur Adrasté. Je pense que ça peut être le bon plan. Ouais, on va procéder comme ça. Allez, distribuer la nourriture, c'est toujours ça de pris. Alors, diplomatie. Je vais lui proposer la paix. Je vais lui demander quoi ? 800 d'or. Non, il ne faudra pas 500 d'or. Il ne faudra pas 100 d'or. Ça fait beaucoup. J'ai regardé mes réserves. Je lui ai demandé quoi ? 200 de pierre. 300 d'or. 200 d'or. Non. 500 de bois. 1000 de bois. Si je lui demande, à 2000. 2000. 1500 et un peu d'or. Et 100 de bouffe. Rien de bouffe, allez. Je peux faire ça. Parfait. Donc là, j'ai la paix pour le moment. Du coup, j'ai pas mal de construction à faire. Alors, je vais retourner. Alors, mythilène, je vais pouvoir faire tout de suite la carrière au niveau 2. Je vais faire le port d'or ici au niveau 2 aussi. On reproduira pas mal de nourriture comme ça. Comme ça, moi, derrière mon espion là. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ok. Tézé, la réussie. Et toi ? Double dose. Quoi qu'il y a de 40%. On va tenter. Dommage. Bon, la organisation est pas mal amochée. Je pense qu'on peut s'en tirer avec un peu de chance. Et s'ils font une sortie, je vais tenter d'aller la chercher. Je vais tenter de récupérer la ville. Il nous resterait quoi à les récupérer ? Il nous faudrait Skepis. Qui est aux mains de nos alliés, je crois. C'est qui ? Ah oui, oui, il monte beaucoup pour les champs de région. Si je te mets un accord des champs dans l'histoire. Il faudrait gruger un peu, quoi. Si je te propose 5000 de bouffe. Ah ouais, ça ne te fait rien, quoi. Allez, espérons qu'ils viennent, là. Sortez. Ok. J'ai récupéré encore de la bouffe, comme ça. Les maniens, ils vont capituler. Il faut juste que j'attende le siège de la ville. Je les affaiblisse et on récupère Adrastéia. Tout bénef. 123 pour 121. Ouf. J'ai continué une hécatron pour Apollon. Et une prière pour Apollon. Je demande votre soutien. Je ne pourrais plus faire ça pour Apollon. D'accord. Ok. Et là, on va améliorer le bronze. Ce sera toujours ça de fait. Je tenais qu'ils ne sortent pas, justement. Ah non. Ah non, Terria. Je pense que ce sera ma prochaine SIG Terriach. Mais il faudra une meilleure armée, ça. Bon. Plus dur est fait, je pense. La Thésa a été blessée, malheureusement. L'Asie a été détruite. Lui, il a fait son assassinat. Là, c'est cool. Il en reste encore un. Je pense que je vais la séger encore trois tours. Et après, je prendrai la cité comme ça, tranquillement. Alors là, on ne peut rien faire. On n'a plus de décret ici. D'accord. On va partir sur quoi ? Moinsin pour tous les bâtiments militaires, c'est pas mal. Mais bon. Ici. Il n'y a pas de truc pour l'entretien, un truc comme ça, non. Ça, c'est bien. Ça a 400 de bronze. Hum. Il faudra un petit peu, là, non. On va toujours faire de la croissance. C'est toujours ça de prix. 10 de croissance. Ensuite, on va faire aussi. C'est quoi ce bâtiment ? Ces bâtiments, là, je n'ai pas regardé. Plus 5 d'influence dans la province. Plus 20 de croissance. Ouais. Non, j'ai réservé pour les chars. On va avoir bientôt... Les troyens auront bientôt quelques chars dans leurs armées. Et ce sera pas mal. 3-4 chars pour Rector. Ok, il y a une autre province qu'on a repéré. Bon, c'est pas pas le titan, hein. J'en ai conscience, mais bon. Des fois, il y a des moments comme ça. Oh, ils se sont fait exploser. Oh, punaise, ils se sont fait venir. Oh, non, 2-3. Dans deux tours, la cité tombe. Ça va aller, je pense. Dommage. Il n'y a pas un truc pour... Pour essayer d'améliorer la faveur. Je ne sais pas, un bâtiment. Ah, je n'ai pas vu ça. Résidence de Priam. Et en plus, ça donne du bonheur en plus de ça. Alors, faisons-le, ouais. On va redonner plus de nourriture. Allez. Comme ça, on va vite remonter dans le positif au niveau de l'ordre public. Bon, on peut recruter une unité d'élite. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être intéressant. Je vais juste attendre un tour par sécurité. J'ai encore un tour pour la mission. Ouais. J'ai un tour de rave, ça me va. Là, je ne peux rien faire de plus. Par là non plus. Là, je ne peux faire aucune construction. Non, ça, ça ne servira à rien. Je pense que je vais aussi faire la salle du trésor. Gagner 25 dors par tour. Je ne dirais pas non. Comme ça, Papa Apriam va être content. Il y a encore de la pierre à aller chercher aussi. Il n'est pas sans mode raid. T'as fumé, toi ? Moi, je pense que... J'ai encore fait un quart d'heure de stream et après, je vais arrêter là pour ceux qui y sont encore présents. Je vais essayer de déclarer la guerre au terrain en faisant attention. Ok, je vais partir tout de suite sur la salle du trésor. Ou alors, je renforce tout de suite maître armurier. 8 d'armure pour toutes les unités. Ça peut vraiment être cool aussi. Elles tankeront toutes un peu mieux. Aller. Fais-moi fier ! Je le répète pour Troy. Parfait, on récupère 10 de bienveillance, une dague, un miroir, les Phrygiamaniens n'existent plus, et je peux raconter une unité de renonce, c'est quoi ça ? Oh, des gardes de Troyes, je dis oui tout de suite. Des beaux gardes de Troyes. Voilà, ça passe. Deuxième garde de Troyes pour l'armée d'Hector, ça va être pas mal. Et là, je vais sucrer les Troyes là. Et je vais recruter 3 guérillas à massue. Deux déjà. Alors, Adraste, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une caserne, on a un temple de Poséidon. On va tout de suite faire un vigneron. Pour calmer tout le monde ici. Par contre, j'ai peut-être compris la motivation du héros, mais je vais bien redire. Alors, pour Athéna. Athéna ou Iphoist, c'est quoi les trucs ? Je vais le rendre plus tant qu'il Héctor. Sept attaques en mêlée, mais Héctor, c'est un monstre. Alors, on s'y suit, bataille de gagné quand même. En fait, j'ai peur d'attaquer ici, parce que j'ai... Si j'attaque Terexa, ils pourraient m'attaquer sur deux fronts et ça, ça m'embêterait. Je vais essayer de voir juste ce qu'il y a à Thèbes. Si j'arrive à savoir ce qu'il y a, ça serait cool. Je vais me placer exprès ici. Ah, Pédasus, il y a eu quelque chose à la raser, j'ai pas vu qui c'est. Ils sont bien avec qui ? Je ne vais pas avoir tout le temps. Ils sont en guerre avec beaucoup de monde, ces Amazons. Et cette Hippolyte ? Ok, ok, d'accord. Ouh là là là, attention aux Amazons. Je pense que ça peut vraiment être la faction un peu comme les Indes, aura-t-il. Ok, ok. Maintenant, il va falloir que j'avance, mais... Ok, on va pour 10 tours. Ok, on va passer là... Ok. Non. Non. j'ai tenté de laisser une forte alors autoriser le commerce ça donne quoi ouais ouais maintenant c'est deux ce qui s'y met à me team puis les raser des colonies au fur et à mesure des niveaux ça change les bonus je viens de le voir 5 ans de pouvoir raser miscènes ok donc toi tu vas venir là tu regardes juste vite fait et ils sont déjà en train de reconstituer une autre armée là mais c'est dingue oh t'as un niveau si je te retire de là ça passe ou pas non ça passe pas parce qu'il y a des problèmes d'ordre public ok bon donc ils ont d'un milieu à la nourriture c'est tout ce que je peux faire pour le moment oh la vache leur armée a bien souffert là ça donne quoi ça tu aimes mais deux espions ils font beaucoup ils te dégomment des armées duty first you may find my dubious skills of use Je vais me placer là. Lui, je l'ai complètement oublié le pauvre. Alors... Je pense que je vais raser des colonies bientôt. Je vais recruter une dernière unité de Bretter. Le prochain tour, j'améliore ça au niveau supérieur. J'ai tout de suite fait ça pour un point de bonheur en plus. C'est vraiment pas cher ça. Si on peut gagner de la bouffe grâce à ça, je dis pas non. Le voile est en train de se percer les amis. Ok, il y a un autre héros là. Donc ils doivent sentir le vent tourner là. Ah oui, il est cher, bien vu le goût. J'allais les zapper. Bah je le ferai au prochain niveau là. Oh, on est toujours au premier, mais de peu quoi. Ah, et on continue de massacrer leur armée là. Oh là là, le dégâts qu'on leur met. Oh, l'armée là, je pense que c'est une occasion de déclarer la guerre. Oh, l'occasion, elle est trop belle là. J'ai juste encerclé. Et je vais faire une hécatombe. Je vais faire une prière d'abord pour Apollon. Et une hécatombe derrière pour Apollon. Unité mythologique disponible recrutement. Oh putain. Là, je pense que les deux agents ont pété ensemble, c'est vraiment cool. En plus, on récupère encore une colonie de pierres. Je vais tout de suite faire ce bâtiment pour avoir plus d'ordre public. J'ai essayé de voir si avec les... Ouh là, comment ça va, je suis à moins 15. Il voudra pas la paix. Bon, c'est pas grave. Mais bon, là, je pense qu'on est plutôt en bonne position. Au prochain tour, je vais envoyer mes espions vers Teb. En gros, ce sont les Amazons. Il faudra juste que je surveille les côtes ici avec les Zboss. On sait jamais quoi. Mais à mon avis, les Amazons, ça peut devenir une grosse grosse menace. par contre, ce qu'il faudrait que je discute pour récupérer la ville de Skeppis. Seulement, ça me suffirait. On va en faire deux, une alliance militaire, mais ce qu'ils voudront. Achille est en train de conquérir tout le monde. C'est un truc de ouf. Où est-ce qu'ils sont ? Alors, on dit pourquoi il voudrait pas. Alors, pourquoi moins 145 ? Évaluation de référence, ouais. Il me talonne, mon frère. Construire un hôtel des rats, bah, j'ai pas d'or. Ça va être compliqué. Putain, j'ai encore un espion. Putain. En gros, en légendaire, tu joues les espions et tu t'en fous, quoi, du reste. J'ai peut-être trouvé un truc en légendaire. LOL. En vrai, ça pourrait passer quand tu réfléchis à ça. Les actions ne coûtent pas grand-chose en bouffe. Et en plus, je peux faire une technologie qui réduit encore mes coups de bouffe. Applaudissements On a entendu ma prière. Trois se rétablis. Alors, toi. En toi, dernier sauce, pour me dire s'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, d'accord. Allez, 74%. Bim. On rajoute ça. Toi. Non, ça ne marchera pas. 40% non plus. Euh. 60% murmure de sédition, je prends. Le tour, il reprend un niveau. Prière à Athéna, allez. C'est quoi, l'unité que je peux recruter ? Oh. Oh, putain. Lancier géant en armure. Catégorie poids lourd. Dégâts perforants. Faiseur de dégâts. Efficace contre les portes. Allez, viens, mon grand. Je suis curieux de voir ce qu'il fait. Tu as vu ça, Lou ? Oh, punaise, qu'est-ce qu'on l'aura mis. C'est tellement n'importe quoi, ce jeu. J'ai trouvé comment crucher le jeu en légendaire. Certains te diront que ce n'est pas passionnant, mais bon. Hector of the Shivering Helm. Oh, mamma mia. Je suis là. Je lutte pour ma ville. Et ici, on peut faire des chars, sérieux ? Par contre, on a trop de bouffe, là. On n'a pas assez de bouffe, c'est ça le problème. Ah, ouais, ça va poser problème, ça la bouffe à un moment. Mais ça, je vais les faire, les jardins de prière, et tout, dans les provinces. Ça peut tellement être utile. Ça, ça peut être très bien, ça. Là, le problème, c'est que si je déclare la guerre aux Amazons, ça va être compliqué. Alors, je vais voir un petit peu. Est-ce qu'on a la liste ? Il n'y a pas une liste, quelque part, pour tous les agents. Ah, il n'y a pas ça, c'est con. Il y a une liste pour tous les agents, quoi. Je pense que je vais mettre ma session de live comme ça, Louboutin. J'espère que ça ne va pas déranger 3 heures. Par contre, là, il nous faut récupérer des ressources. Si je fais tomber Thèbes, c'est bien. En gros, tu fais 2 actions d'agent par tour, tu es bon, quoi. Oh là là, alors, toi, mon coco, tu ne vas pas y passer un long temps. Bon, on va se calmer. Il va nous falloir le plus de bouffe possible. Ah, le con est blessé. C'est quoi, ça ? Oh, je peux utiliser un satire. C'est quoi, ça ? Putain, le géant, je crois que c'est lui qui fait toute la diff. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? C'est un village de bronze. Donc là, je vais tout de suite faire aussi une résidence de Priam pour toute ma bouffe. Dans mes grandes villes, je ferai un truc de bouffe pour Priam, c'est obligatoire. Hector, il a repris un rond, ici. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? En faveur d'Ascrispios pour soigner, ça semble pas mal, ça. Je vais faire attention à cette armée de 19. Si elle vient vers moi, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais la détruire facilement. Mais c'est vrai qu'avec les Amazones, ils sont en guerre. Est-ce que ce ne sera pas une occasion ? Ou alors, je propose de la Pateria, vu que leur fil du fond ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment il fait pour prendre du galon comme ça. Bon, j'ai déjà essayé de discuter de la paix avec Tereia. Putain, il y a un moins. Ça va être chaud, mais bon. Bon, tu sais quoi ? Je vais me pointer ici. Toi, tu vas aller là-bas, tu vas me dire ce que tu vois. Ok, dans un tour, on aura plus de bouffe ici. On va faire pareil ici. Plus on récupérera de revenus de bouffe, mieux ce sera. Je pourrais avoir un autre épéiste ici. Je l'embarquerai. J'ai juste rasé la ville d'Akri et Rayos, comme ça je serai tranquille. Peut-être que je perdrai une de mes autres villes, mais tant pis. Ah non, désolé. Je crois que je ne veux pas, mais ça ne va pas être possible pour le moment. Comment ça se fait qu'il monte aussi vite, lui ? Et c'est quoi la mission ? Ah bah, un hôtel d'erreur, tiens. Et bien sûr, j'aurai pas assez d'or. Ok, il y a en 7, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Alors lui, je lui ai mis quoi pour le premier truc ? 10 pour les garnisons. Lui, ça va être plus... Tz, c'est pour les garnisons. Ok. Là, je vais faire un truc. Je vais prendre un risque, mais je vais démonir cette armée. Comme ça, on gagne un peu de nourriture. On se rend positif. Et là, j'ai juste rasé la ville et je vais repartir. Bon, le point positif, c'est qu'on a eu aucune révolte ce soir. Ça, c'est cool. Non, je peux pas, désolé. Ça remonte vers le nord. Ça remonte vers le boss fort là-bas, j'ai l'impression. Je pense que ces lanciers géants, là, si on les met contre des cavaliers, ils font très très mal. Allez, on récupère la technologie qui fait plus 20 d'or. Bon, on va voir un peu ce que veulent ces lanciers géants en armure. Allez, ça va être la bataille finale de ce soir. Soyez prudents, car l'ennemi... Je regarde un petit peu la taille de ces unités. Bon, ok, c'est un homme et une femme, d'accord. Et si je veux le mettre à côté d'un... Il y a un soldat. Ah ouais, il y a une différence... Il y a une taille de différence facile, quoi. Je les trouve plutôt classe, je sais pas ce que t'en dis, Loubout, mais... Bon, je vais combiner mes archers en un groupe, déjà. Je vais dire à mes archers de commencer à attaquer, là. On fait que de la corde, de la milice, donc ça va. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Recule. Oh, c'est bien ça. Je vais dire mes jardins de focus ici. Votre héros se fait attaquer. Vous ne vous en tenir pas. Tenez-moi... Tu es là. Sors. Seige-moi. Giants. Allez, Nancy, montre ce que vous avez dans le ventre si vous pouvez me tuer un de ces héros. Je vous en prie. Maintenant, toi, tu vas t'occuper de lui. Oh là là, ce carnaux. Rien à toi J'ai réussi à avoir une armée complètement OP Ils sont rapides 52 pour... ça a combien lancé de base ? 48 punaises Le héros ennemi a été blessé Le héros ennemi est blessé Oui je reçois mon port Ca se bat ou encore ? Oulala je les ai zapé mes archers Vos guerriers ont été mis en déroute Quelle honte ! Le courage a déserté vos guerriers Il fuit le combat comme des enfants écheuillés J'ai malgré mes archers Rassemblez-les et renvoyez-les sur le champ de bataille J'ai peut-être perdu une unité d'archers mais tant pis Vos guerriers se découragent Il se reformait dans mon dos c'est ça ? Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés Il contretire Pas plus dans le dos donc pas de bouclier Je ne sais pas Est-ce que c'est la dernière conie je ne pourrais pas en faire un vin ? C'est la salle Non je rase la vie Parfait l'un de nos ennemis a rendu l'âme Alors Hector il a encore gagné un point rond Allez Serment de guerrier Moins 5% d'entretien je le prends Et plus 2,5% de points de vie Je dis oui Ça vaut encore des économies surtout pour ces unités là par exemple Mais lui aussi Mais lui aussi Putain mais Des amazones ici ça pourrait être pas mal Bah ça tiens justement Ça pourrait provoquer une révolte chez elle en plus Et comme ça récupérer la ville Ça serait long mais ça peut passer Mais ça va être chaud contre mon frère Alors Non ils voudront pas ok On sait chez qui on va aller la prochaine fois alors En même temps c'était pas difficile Oh les amazones qui mettent un thème au point d'agression C'est les amazones de Penticelli Et puis là je mets un truc avec des dizaines d'espions je ne sais même pas comment foutre quoi courage and might loyal to the last beauty hector of the shivering hell I solve your problems discretion against the team on envoie toute notre ribambelle d'espions lui il ne me sert à rien si ça tire je ne sais pas 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 les qui me opposent rencontrent Hades je crois que je vais rager PGA là bon la notre armée est revenue c'est une bonne nouvelle je pense que si je réussis la mission épique pour avoir des bons bonus je vais tenter de tant pis je vais trahir les ceux là là ils ont une grosse arme aussi j'essaie de massacrer au maximum cette armée comme ça l'acteur est pour gagner un petit peu de temps de recrutement comme ça j'essaie de cartonné les avec mes agents pga je vais la raser par contre oh ils rassemblent beaucoup d'armées d'un coup bizarrement il me manque que skepsis et là j'ai toute la mission épique d'accomplir j'ai envie de l'accomplir c'est combien qu'on m'a demandé tant vas-y vous mettre à sac de colonie ok bon bah déjà et d'une dommage ici non c'est possible il y a pas une troisième armée quand même ah non j'ai pas putain il y a 170 comment tu veux que je les rattrape je vais continuer de produire de la nourriture il m'en faut plus voilà et là prochain tour on leur fait une petite volée de une petite volée de poison on devrait se mettre bien je pense niveau de bouffe mais il se barre où gros de ma réputation elle va en prendre un seul coup tantalis n'existe plus je vais tenter un empoisonnement ici ça passe un second là dommage lui il a encore pris un rond je vais tenter d'aller chercher lui tant pis 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 je veux juste tu peux te rends compte le mouvement que je pourrais avoir là oh là 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 qu'est ce que je peux encore faire d'autres régénération des vies au fil du destin ça donne quoi ça je peux partir ce n'en attend mener inspirant plus de capacité de recrutement je dis oui bah vu que tant qu'à faire j'ai testé l'un de ces chars là ça j'ai déjà ce bâtiment ici bosquet sacré j'ai en faire un ici dès que j'aurai assez d'or 10 de bonheur dans la province et 200 de faveur d'aphrodite je vais raser la ville là je vais raser les deux derniers là je vais juste occuper cette ville celle là je vais la raser l'appareil je pense que quand les inquiets vont passer à attendre une armée d'agents sur leur figure je sais pas ce que tu en penses alors là ça va être marrant ça bon allez je vais faire un petit don à papa oh l'icomède ok ah d'accord bon c'est pas grave ah oui il enchaîne mes villes d'accord le mec enchaîne deux villes comme ça d'un coup bon il a pris cher c'est déjà le plus important même deux colonies à sac ok monsieur ne rigole pas là d'où on arme avec hector tiens je vais tenter d'affaiblir son armée là je vais essayer de tenir leur armée aussi voilà ils pourront pas attaquer tout de suite par contre il y a qui abuse des unités de renom ça les vieux comment ils ont vraiment souffert 1 il va peut-être venir m'aider mon frère ça serait cool ok lui il met un terme ok ils en profitent ils ont pas perdu grand chose d'accord et ils me rasent la ville c'est joli ça ok on Alors lui il est bloqué, je ne peux pas aller les chercher c'est une plaisanterie. Ok là je me rate. Je vais essayer de calmer tout ça mais ça va être compliqué tout seul. Ok il récupère indécité ça c'est cool. Bon alors là non. Hum hum. Salut Bissodin, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Bon il ne peut plus aller très loin des gens qui ne se sauvent pas non. Ok donc ils commettent déjà en direction contre. Ça va, bah on est en train d'essayer de défoncer le monde avec Hector, enfin entre guinée. C'est parti pour défendre. C'est parti pour défendre. Là avec Hector j'essaie de récupérer ce territoire là. Et c'est un peu la galère. Donc là je vais reconstruire ici. Dans un tour on termine ce décret. C'était le cas déjà que je faisais. Ah oui, le coût de l'infanterie moins cher. Et on aurait une infanterie un petit peu plus tankie. J'ai trouvé une armée, j'ai trouvé des unités de renom comme ces lanciers géants. Oh il est génial, je me régale. Je suis en train de gruger le jeu là, j'adore Kappa. Je suis avec des agents, je suis en train d'affaiblir des armées. Et je construis mon petit royaume. Même si là je suis un petit peu en difficulté par rapport à mon frère. Puisqu'il est en train de s'envoler au niveau des points. Et ça, ça m'ennuie un peu. Là, tout le monde met son pack d'agression. On me le retire. Un tour, j'ai une imputation de merde. Alors voilà, je le paye. Non, tu peux pas sinon tu peux, mais tu vas te prendre un malus au niveau de la fiabilité. Et aussi par rapport à la course qu'on pourrait être le dirigeant 3. Donc faut éviter. Bon, ce qui épice déjà. Donc voilà. Occupez la ville. Non, c'est pas ça que je vais séduire. Je vais tenter d'amocher encore ces unités là. Lui pareil. Il y a une de mes espions, il s'est pris une raclée. Et je suis obligé de réparer les dégâts qu'un m'a fait en arrière. Regarde, je vais te montrer Bussaud. Euh... Attends, c'est... Là. Euh... Attends. Qui occupe 3, c'est Priam. Priam 2-3. A-3. Jamais le monde n'a connu de cités si glorieuses et si pleines de richesses. Ilios... Moi j'ai... Prochain tour, je vais chercher Praktos et je ferai ma mission épique et je m'arrêterai là, je pense. Re-under. Bon bah il y aura une grosse VOD hein, je la mettrai de... Je la mette ce soir mais je la mettrai en privé comme ça je vous aurai une grosse VOD demain. Je vais faire mon... Putain, j'hésite. Est-ce que je rejoins la guerre ? Je vais refuser. Je vais laisser mon farce démerder. Je pense que maintenant... Je vais laisser mon farce démerder contre les Amazones. S'ils perdent tous ces territoires ça m'arrange comme ça moi je récupère. A mon avis la grosse menace c'est bien les Amazones hein. Et c'est bien ce que je pense et je pense que c'est une des grosses menaces. Après les titres ça m'étonnerait vu qu'ils sont pas dans le jeu. Mon farce démerder un peu. Les Amazones de Pentissi ont été détruites ceci dit. Et moi je m'en tire avec l'Ector j'ai qu'une armée c'est ça le problème j'arrive pas à avoir deux armées quoi. C'est ça le plus dur avec l'économie. C'est ça le plus dur avec l'Ector. C'est ça le plus dur avec l'Ector. Fils préféré 150 de faveur. Je crois que je l'ai. Non ? Ah je suis à 143. Et là du coup on va mettre... J'avais pas vu un truc sacré à un moment. Ah ici j'offrais ce bâtiment là. Au niveau 3 de la ville. Ça donne quoi d'autres comme bonus ? 10 de bonheur ça se prend. Là j'ai juste à les raser PGA et je vais arrêter là. Ah ça Unders c'est un autre débat les galocheries. Putain. Il y a un 47. Oh non. On peut pas je crois. Attends j'ai déjà fait un truc. Je prépare mon prochain tour. Donc lui il se rate. Lui aussi. Attends on va faire un test. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas déclarer la guerre à trois. Bussaudin. Il faut aussi que je rajoute du bonheur. Va être surtout ça ma priorité. Du bonheur du bonheur. Et le sort d'où son bonheur les deux là ? C'est bon. Tu peux pas déclarer. Et le son. Je trouve pas encore déclarer. Je t'apprécie de mon partage. C'est bon. Et on arrête. Je te donne mes besoins. Ouais je pense, après ils veulent respecter aussi un peu la mythologie, ça se comprend en soi. Par contre, l'IA abuse bien des agents aussi. Bon allez, va pour nuit pour ça, au prochain ton on fait tomber PGA, on la rase et c'est bon. Punaise lui il me soule, alors attends. Voilà, comme ça on va le nerfer un peu. Et moi je vais lâcher mes agents sur PGA. Murmure de sédition. Lui il sera, dommage. Priam est un perso jouable du soudain, oui. Allez. Donc cette unité là, elle fait le boulot, là j'ai pas mal de bonnes unités, je vais détruire ça et raser. Au moment j'ai pas trop besoin de faire une bataille, j'en ai fait que deux ou trois, pas plus. Bah l'IA, elle le joue très bien en tout cas. Reduce-le à des ruines. Oh, j'ai quatre points disponibles, je les avais zappés. Je vais mettre ça. Inimité avec les Inkiens, ça, ça peut être utile, puisqu'on doit envahir la Grèce. Inimité avec les Inkiens, avec la Pity. Achille versus Sector. Serment de guerrier, je vais mettre quoi, pour plus à l'épée. Euh, non, ce sont, enfin, ce sont des, c'était d'autres Troiens, mais que j'ai trahis, parce qu'en fait, ils me bloquaient, en fait. C'était une faction non jouable, quoi. J'ai réussi à récupérer. Bon là, je vais pouvoir remettre les taxes par-ci, par-là. Bon. Ah ouais, j'ai ma mine d'or, moi, c'est vrai, ce qui épice. Quand j'ai regardé un truc, vite fait. Je crois que je vais faire vite, j'ai spammé l'or dans cette ville. On a toujours de la croissance, ça, c'est cool. Euh, Wander, pour les grandes villes, je crois qu'on sait plus pour les grandes villes, c'est les remparts troyens, ce genre de choses. Après, t'as, t'as, t'as certains bâtiments quand tu occupes des unités, euh, légendaires, entre guillemets, tu peux, ça peut te donner une unité en plus, mais c'est pas abusé non plus. Bon, bah, c'est pas mal. Voilà, succès total, si les amazones, elles veulent tenter un truc. Une belliciste, ils ont des, oh, ils ont des unités particulières, hein, combattant forestier, il n'a pas de pénalité en forêt. Ok, donc, faut éviter de combattre les amazones dans les bois, retenez ça, les gars. Euh, juste certains bâtiments Wander légendaires, et tu, après, tu peux, je te dis une connerie. Alors, attends, je vais te retrouver ça. Tu peux mettre ça dans ta ville, euh, tu peux mettre une porte troyenne, je pense, dans une petite cité. Bon, t'auras pas de niveau 5, mais ça peut être ajouté de la garnison quand même. Non, là, t'as pas besoin de la famille du tout. Regarde, t'as même pas d'herbe de faction, de, de... Ah, merde. Ah, lui, il veut pas qu'on se confédère, hein. C'est logique. Bon, la bonne nouvelle, là, c'est qu'ils regardent un petit peu, c'est que les... Les Akiens, entre eux, ça va, quoi. Ils sont pas fait une méga confédération, donc ça va encore, ils ont pas abusé sur ça. Après, ça dépend si tu veux les mettre full production ou pas, Wander, ça dépend de ta vision du jeu. Ah, mon frère qui commence à péter les plombs. Le problème, c'est que pour 46 taux, je vais être très peu fiable. Un palais royal. Je vois à quoi ça ressemble. Ah, ok, c'est le niveau maximal de la... J'en avais pas. Je sais où je vais le bâtir. Attends. Le problème, c'est qu'on a pas assez de bois. Ça coûte combien, ça prend combien de tours, ça ? Ça prend 4 tours. Je vais regarder un petit peu vite fait mes provinces. Donc là, on... Là, j'ai que 3 provinces, hein, en 50 tours. Donc là, je vais remettre aussi mes taxes là, je les avais zappées. Et l'autre qui va me renvoyer une force d'attaque, tranquille. Bon, j'ai déjà mis un général là. Je sais pas où il va attaquer que c'est 6 unités, mais... À sa place, j'éviterai... Attends, quoi ? J'ai un autre truc au sud. Il a 5 unités là, ok. Mithylen, c'est quoi ? C'est une ville de bronze, effectivement. Peut-être que j'ai suivi ton conseil, Under. Je vais mettre une défense ici. Et ça m'ajouterait combien d'unités ? Ça m'ajouterait 6. Ouais, on va faire ça, allez. Oh là là, Paris, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il s'est fait démolir, je crois. Je crois que Hippolyte est en train de le raser. Il a pris une de ses raclées, mais... Allez. Par contre, je sais pas ce que c'est la motivation d'enjeu. Alors, j'ai un de mes... Alors, c'est qui lui ? C'est mon orateur, qu'est-ce que je peux lui rajouter ? Plus 20 d'influence dans la province, je dis oui. Je vais faire ce bâtiment là tout de suite. Ok. Bah, je pense que je vais juste faire une marche forcée. Je pense que ma prochaine cible de guerre, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça sera les Amazones d'Hippolyte. Je vais regarder un petit peu leur grande force. Ah ouais, ils ont 21... Ouf ! Athènes n'est pas jouable du soudain. Regardez-moi des Amazones. Ça va être coton. Si je fais ça, ça donne quoi ? On va récupérer des territoires ici. Il nous faut récupérer le plus de terres possibles. Il y a une sauce, je vais essayer de fortifier. Je vais détruire l'hôtel d'Apollon ici. Je vais faire une porte troyenne à l'Irnissos. Il y a une grosse... Je pense que je vais m'occuper des Amazones d'Hippolyte la prochaine fois. Je pense que je vais garder. Alors tu as quatre factions. Tu as Achille, Ménélas, Agamemnon, Achille... Alors Achille, c'est la Pity. Agamemnon, c'est Vicenne. Parc pour Ménélas. Et Ulysse, c'est Ithaque. Pouf... Fait... C'est parti, c'est parti. à dire nesos je vais tout de suite faire ça bon ça on a réussi on est à 40 des cas on a réussi à remonter à 37 c'est quoi qu'il veut le palais royal il faut que je fasse ce bâtiment ça va prendre combien de temps aussi deux trois ça me prend ça va être mort je pense non ça va être mort tant pis quoique attend c'est non il va manquer un tour à merde bon je vais ramener les espions par là je sais pas si c'est un agent hippique lui voilà lui je le vis il me coûte trop cher alors Hector il a pris trois points de compétences je vais mettre plus d'armure pour les tireurs et régénération et là je vais attaquer hippolyte tout de suite donc on va se retrouver en guerre contre l'une des meilleures nations du jeu ouais ça arrive t'inquiète under bon allez on a plus que 20 colonies à exploser kappa là c'est du bois là je vais essayer de foncer sur pour où ils viennent tout de suite je vais juste unifier cette province pour calmer le tout d'accord il faut que je recrute j'ai recruté une armée de base ah non après ça me coûtait trop de ressources c'est ça le problème j'essaie d'aller chercher cette mine d'or aussi voilà dernière ville et j'arrête parce que j'ai minuit et demi je suis un peu fatigué bon ce qui est bien c'est que les agents vont nous aider aussi dans cette parado contre les amazones on va affaiblir leurs armées au maximum et après Hector les détruira il a 203 alors construire des citadères et en plus les objectifs ont encore changé ok 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 J'ai cherché des problèmes. Ouf, ok. Voilà, il nous faut une autre armée. Là, on ne veut pas s'en sortir. On va mettre plus de... Quoique, attends. Gare, gare, il n'y a toujours pas de port au niveau d'eau. On va le faire tout de suite. Et là, je vais recruter quoi ? Ok, on va faire ça. Là, il faut qu'on améliore vite nos ressources. Enfin, je vais arrêter là pour ce soir en tout cas. Moi, j'espère que ça vous a plu, ceux qui sont regardés. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose contre les Amazons. Donc là, on a encore 20 colonies à aller chercher, vous me direz. Mais je pense qu'avec la coalition, il y a peut-être moyen quoi. Si on joue bien nos coups à fond, ça va être difficile pour elles de nous arrêter. Et on pourrait récupérer beaucoup de terres au sud. On pourrait genre s'arrêter ici à la frontière. Là, ça serait génial. Enfin, à tous. Merci d'être passé. Boubou, Bussaudin, Under, Signe Noir. Qui c'est que j'ai vu tout à l'heure ? Gitanos. Ben, merci à tous. Je pense que j'ai gardé cette campagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz en privé dès que vous avez le temps. Mais je pense que cette campagne du départ d'acteur, elle est plutôt pas mal. Et voilà. Ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve à la prochaine fois pour la suite des aventures sur Twitch ou YouTube. Allez, à la prochaine les amis. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.